Mais tout d'abord, place à l'image, à notre premier document consacré au 14 juillet dernier. Ce jour-là, un homme a tiré avec une vingt-deux long rive sur le président de la République en plein défilé sur les Champs-Elysées. Nous avons voulu savoir qui était cet homme, âgé de 25 ans. Grâce entre autres au témoignage exclusif de ses proches, vous allez découvrir comment il a préparé, prémédité ce geste, et pourquoi il avait fait de Jacques Chirac sa cible. L'homme qui a voulu tuer le président, c'est un fait divers hors du commun que vous racontent Serge Nousson et Marc Boulay. Il attendait que Chirac passe pour lui tirer dessus. Il faut savoir que Chirac représente vraiment l'ennemi absolu. Il n'a eu aucun moment d'hésitation. Ce qui m'a le plus surpris, je dois le dire, c'est que Mme Chirac ne soit pas au courant. Alors ça, j'ai été complètement bluffé. Il lui vient l'idée de tuer le président de la République après avoir pris sa décision de se suicider. Il est 20 heures. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. 5 mai 2002, une journée historique. Pour la première fois dans l'histoire de la République, un président est élu avec plus de 80% des suffrages face au candidat d'extrême droite Jean-Marie Le Pen. Ce soir-là, Jacques Chirac et sa femme Bernadette viennent remercier les Français, place de la République à Paris. J'ai entendu et j'ai compris ce que les Françaises et les Français m'ont dit. Mais ce que le président ignore, c'est qu'à cet instant précis, un jeune homme a décidé de le tuer. En fait, ce que ce militant d'extrême droite n'a pas supporté ce soir-là, c'est de voir place de la République dans la foule en liesse des drapeaux marocains et algériens. Pour Maxime, il faut savoir que Chirac représente vraiment l'ennemi absolu. C'est lui qui a gagné et c'est lui qui tient discours à Paris devant des drapeaux algériens et tunisiens. Pour lui, c'était inacceptable. Et pour nous d'ailleurs. Nous allons vous expliquer comment Maxime Brunery a prémédité et préparé seul l'attentat contre Jacques Chirac. D'abord, le jeune homme envoie des indices à ses amis sous forme de messages codés. Pour cela, il utilise Internet. Dix jours avant l'attentat, voici ce que Maxime écrit. Regardez la télévision ce dimanche, j'en serai la vedette. Signé Maxime. En recevant ce message, ses amis ne comprennent pas bien la portée de ce qu'écrit Brunery. Puis comme il laissait toujours des messages assez énigmatiques, personne n'a répondu. Il s'est dit, on se demandait ce qu'il allait faire. Mais ce serait tout à fait son genre d'arriver à un défilé comme ça et puis de faire n'importe quoi, de sauter par dessus les barrières ou d'aller foutre un peu le bordel. Ses proches sont perplexes, mais Maxime, de son côté, a décidé de passer aux choses concrètes. Dans les jours qui précèdent l'attentat, il se procure une arme. Le 6 juillet, il se rend chez cet armurier situé en banlieue parisienne. Il achète une vinte de long rift. Le 10 juillet, quatre jours avant l'attentat, Maxime part s'entraîner au tir. Pour cela, il fait appel à un ancien légionnaire qui vit dans un petit village de la Nièvre. C'est dans ce champ précisément que Maxime apprend à tirer. Dorénavant, pour le jeune homme, la date du 14 juillet devient une véritable obsession, comme en témoigne le contenu de ses messages internet. Il a laissé des messages en forme de compte à rebours. J-10, J-9, J-8. On a été préparé à l'idée qu'il allait se passer quelque chose le 14 juillet. A J-2, lors d'une soirée entre amis, Maxime Brunnery annonce plus clairement ses intentions. Deux jours auparavant, à des camarades politiques, il leur dit, je crois que je vais buter le président de la République. Bien évidemment, ils ne l'ont pas cru. Ils lui ont dit, bon, ben, détermine ton verre et arrêtons, passons à autre chose. A J-1, la veille de l'attentat, Maxime Brunnery laisse un dernier message. Mais cette fois-ci, sur un site internet britannique, Combat 18, le site de référence des néo-nazis en Europe. Maxime écrit Regardez la télévision ce dimanche, j'en serai la vedette. Signé, Death to Zog, 88. La formule Death to Zog, c'est mort au grand complot juif mondial. 88, il s'agit d'un code où le chiffre 8 désigne la huitième lettre de l'alphabet. C'est le grand jour pour Maxime Brunnery. Ce matin-là, le jeune homme se lève tôt. Il met 5 balles dans le chargeur de sa 20 de long rifle et quitte son domicile de la banlieue sud de Paris à bord d'un véhicule de location, direction la capitale. Le jeune homme abandonne sa voiture aux portes de Paris. Sur la banquette arrière, un étui à guitare. A l'intérieur, Brunnery a caché son arme. Le jeune homme décide ensuite de prendre le métro car il sait que le quartier de l'étoile, là où doit se dérouler le défilé, est bouclé. Comme chaque année, un impressionnant dispositif policier est en place. Pourtant, personne ne va remarquer l'homme à la guitare. Maxime Brunnery va tranquillement s'installer à 150 mètres de l'Arc de Triomphe, en haut de l'avenue des Champs-Elysées. Il est 8h30 du matin. Jacques Chirac n'est pas encore arrivé et la tribune officielle s'emplit peu à peu. Maxime Brunnery va attendre patiemment ici, pendant près de 2 heures, au milieu de ce groupe de spectateurs. Parmi eux, il y a Jacques Weber. Il était là aussi 2 heures avant le défilé. Vous vous rendez compte ? À attendre, il attendait que Chirac passe pour lui tirer dessus. Et vu qu'il y avait des tireurs d'élite placés partout, c'était vraiment incroyable. À 9h52, Jacques Chirac s'installe debout à bord d'un véhicule militaire. Il contourne l'Arc de Triomphe avant de s'engager sur les Champs-Elysées. À ce moment-là, tous les yeux sont tournés vers le chef de l'État. Personne ne prête attention à Maxime Brunnery. Il a ouvert l'étui à guitare. Il a armé la carabine. Pour pouvoir épauler quand il a vu arriver de loin le président de la République. Il avait le président en ligne de mire. Il n'a eu aucun moment d'hésitation. Maxime Brunnery tire un seul coup de feu quasi imperceptible. Brunnery rate sa cible et Jacques Chirac ne se rend compte de rien. Surpris par la détonation, Jacques Weber est le premier à comprendre ce qui vient d'arriver. J'ai pris l'arme avec la main gauche, je l'ai soulevé vers le ciel. Sur ces images filmées par un vidéaste amateur, Jacques Weber tente d'arracher l'arme des mains de Maxime Brunnery. Lui, il tirait sur la crosse, il tirait l'arme vers le bas, il la posait par terre. Et à ce moment-là, il a posé le canon sous le menton. Pour se suicider, sans doute, c'est ce qu'il avait en tête. Et comme je bougeais la carabine, lui n'est pas arrivé à mettre le pouce sur la gâchette. Malgré la panique, Jacques Weber appelle la police en renfort. Maxime Brunnery est immédiatement arrêté sans ménagement. Il est conduit au 36 Quai des Orfèvres pour y être interrogé. Sur les Champs-Elysées et pour les téléspectateurs qui regardent la cérémonie à la télévision, tout se déroule comme si rien ne s'était passé. Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, est informé de l'attentat alors qu'il se trouve dans la tribune officielle, aux côtés du président. Pour le moment, il ne parle de rien au chef de l'État. D'ailleurs, pendant plusieurs heures, les autorités vont rester discrètes sur ce qui s'est réellement passé, préférant ne parler que d'une banale arrestation. Je pourrais vous donner une information qui vient de nous parvenir. On a arrêté un homme qui était porteur d'une carabine près de l'Arc de Triomphe au moment où le président de la République se passait tout à l'heure, la revue des troupes. Il a été arrêté. C'est une information de l'agence France. À aucun moment jusqu'à midi, on ne saura que cet homme a tiré sur le président de la République. On saura simplement qu'il a été arrêté en possession d'une arme. Si les autorités tardent à expliquer ce qui s'est réellement passé, c'est parce qu'elles redoutent que l'image de la France soit ternie, un jour comme le 14 juillet, symbole de la puissance de la nation. Ce n'est qu'à la fin du défilé que le chef de l'État apprendra qu'il a été la cible d'un attentat. Le secret est bien gardé. Même Bernadette Chirac, la femme du président, n'est pas informée. Elle l'apprendra plus tard, à l'Élysée, lors de la Garden Party, de la bouche de Jean Tibéry, l'ex-maire de Paris. Je suis allé ensuite avec ma femme à l'Élysée. Nous avons été reçus très chaleureusement par Mme Chirac, qui accueillait les participants. Je lui ai dit bien entendu que je la félicite, je la remercie de son invitation, l'invitation de Jacques Chirac, et qu'en même temps, je me réjouissais que l'incident, c'était un incident, puisqu'il n'a pas été dramatique, c'était bien terminé, et que grâce à Dieu, le président, Bernadette a manifesté son étonnement, mais quelle chose, elle n'avait pas l'air au courant. Oui, il y a eu une tentative d'attentat, elle a été, son visage s'est braqué, tout de suite, mais tout s'est très bien terminé. Elle aussi, elle a été à la fois stupéfaite, et très contrariée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en même temps, comme son mari était là, il n'y avait pas le choc dramatique. Pendant la Garden Party, la rumeur enfle, Jacques Chirac a bien été victime d'une tentative d'attentat, dans les Jardins de l'Elysée, on ne parle plus que de cela. Quelques minutes plus tard, l'information est rendue publique dans le monde entier. Bonsoir, il y a eu un attempt à assassiner le président Jacques Chirac. Le choc ce matin, quelques minutes avant le défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées. Le lendemain, Maxime Brunnery est interné ici à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, en banlieue parisienne. Et très vite, l'on découvre quel est le vrai visage de celui qui a voulu tuer le président de la République. A première vue, Maxime Brunnery n'a pas le profil d'un tueur professionnel. En apparence, c'est un garçon comme les autres. Alors que s'est-il passé dans sa tête pour que ce jeune homme de 25 ans en vienne à vouloir tuer le président. Maxime Brunnery est connu des services de police pour des actes de violence et son appartenance à l'extrême droite. Passionné de football, c'est un fervent supporter du Paris Saint-Germain. Les soirs de match, on le retrouve ici au milieu des hooligans du Parc des Princes dans ce que l'on appelle le Cop de Boulogne. Une partie des tribunes longtemps infiltrée par les militants néonazis. Les militants d'extrême droite sont présents dans le Cop de Boulogne depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Ils y viennent régulièrement pour à la fois chahuter, faire de la propagande et se livrer à un certain nombre de petits saluts hitlériens. Lorsqu'il n'est pas dans les tribunes du Paris Saint-Germain, le jeune garçon passe le plus clair de son temps avec ses amis à boire de la bière. Sa devise dans la vie tient en trois lettres. B, B, B. Ils ont monté un site internet 3B, bière, baisse, baston. On se retrouvait essentiellement pour les soirées étudiantes qui sont de soirées open bars. Ce qui lui plaisait, c'était celui qui boirait le plus. Sa maximité très fort. Derrière une bonne humeur de façade, Maxime Brunnery est en réalité un jeune homme frustré et mal dans sa peau. De son slogan préféré, il ne pratique que la bière et les bastons. Ces rencontres amoureuses se font plutôt rares. Quand vous avez 25 ans et que, somme toute, vous n'êtes pas un séducteur né, vous aimeriez bien que le deuxième B corresponde à vos attentes. Donc, si vous voulez, c'est plutôt un petit côté de frustration. Et ce n'est pas la seule de ses frustrations. À 25 ans, il vit encore chez ses parents dans ce petit pavillon de banlieue. Dans ses études, c'est un élève moyen. D'ailleurs, cette année, il a raté son BTS de gestion. Pour gagner sa vie, il est gardien de nuit. Maxime Brunnery a conscience que son existence n'est qu'une succession d'échecs. Alors, pour s'en sortir, il a une idée, faire carrière en politique. Début 2001, il adhère au MNR, le mouvement d'extrême droite de Bruno Maigret. Il cherchait quand même un peu de reconnaissance à travers tout son travail de militantisme. Maxime était quelqu'un de très volontaire. Pour moi, c'est un militant exemplaire, toujours prêt à donner un coup de main, toujours prêt à proposer ses services pour faire avancer les choses. Maxime Brunnery est déterminé à réussir en politique. Au mois de mars 2001, il décide de se présenter aux élections municipales de Paris dans le 18e arrondissement. Il est en 7e position sur la liste MNR. Le candidat est jeune et ambitieux. C'était le genre à gravir les échelons assez vite et puis ça allait toujours se faire apprécier parce qu'il était très sérieux dans son travail de militantisme politique. Donc, on lui confiait de plus en plus de responsabilités. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là qu'il aimait bien. Mais voilà, tout s'écroule pour Maxime Brunnery le 11 mars 2001. Dans le 18e arrondissement, le MNR n'obtient que 3% des suffrages, plus qu'un échec, une véritable débâcle. Dès lors, Maxime le sait, sa carrière politique est plus que compromise. Progressivement, le jeune homme déprime. Il voulait mettre fin à une vie pitoyable. Ça, ce sont les mots de M. Maxime Brunnery. Alors, lorsque le soir du 5 mai 2002, Maxime Brunnery apprend la victoire historique de Jacques Chirac, c'est pour lui une véritable humiliation. son rêve de devenir un leader de l'extrême droite française s'effondre. C'est ce soir-là que sa décision est prise. Le jeune homme veut mettre fin à ses jours. Mais avant d'en finir, il se lance un dernier défi. Le suicide était la motivation essentielle de son acte. Voilà. Il voulait le faire d'une manière spectaculaire. Et le côté spectaculaire, qu'est-ce qu'on pouvait trouver de plus spectaculaire le 14 juillet, le jour de la fête nationale, que de tirer sur le président de la République et ensuite de se suicider. C'est-à-dire qu'il rentrait dans l'histoire. Le 14 juillet 2002, Maxime Brunnery pensait bien d'entrer dans l'histoire. Mais voilà, à l'image de sa vie, il a échoué. Dans une lettre que nous nous sommes procurés, écrite depuis sa cellule de la prison de la santé, Maxime Brunnery se livre et analyse son geste. Voici maintenant trois semaines que je suis incarcéré suite à mon geste de folie. Dans cette lettre, plus d'un mois après l'attentat, Maxime Brunnery affiche toujours des tendances suicidaires. C'est une lutte perpétuelle contre moi-même pour ne pas sombrer définitivement. Maxime Brunnery est incarcéré dans la cellule 3215 de la prison de la santé. Il devrait être jugé devant une cour d'assises dans deux ans. Il risque que la réclusion criminelle a perpétuité. Voilà pour notre document. Alors, comment un homme a-t-il pu sortir une 22 long-riff sur les Champs-Elysées le 14 juillet ? La sécurité à 100% est-elle possible ? Avec nous, Jacques Weber. Bonsoir. On vient de vous voir dans le reportage. Vous êtes en quelque sorte le témoin numéro 1 de ce fait divers unique. Et puis le colonel Le Carreau, vous avez passé 12 ans aux côtés de François Mitterrand pour sa sécurité. Vous étiez au sein du GSPR. Jacques Weber, d'un coup, vous entendez ce coup de feu. Vous voyez l'arme ? J'ai vu ce canon d'abord en 14 juillet. Est-ce qu'on pense à un canon à côté de soi, de sa tête ? Mais non. Moi, je pensais que c'était d'abord un objectif, mais un objectif tellement petit. Ce n'est pas possible. Et subitement, un claque, une petite détonation. Mais c'est quelqu'un qui tire, là. Ce n'est pas possible. Je regarde en arrière et c'est à ce moment-là que je vois le type décider, déterminer, viser. Il voulait retirer. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ça y est, il va tuer quelqu'un. Et tout de suite, j'ai pris, avec la main gauche, j'ai pris le canon, je l'ai pointé vers le ciel pour qu'il ne blesse pas. Personne. Colin Le Carreau, juste un tireur qui se place sur les Champs-Elysées avec une 22 long-riff, est-ce qu'il aurait pu atteindre le chef de l'État ? Ça aurait été vraiment un hasard, je pense, parce que se placer sur les Champs-Elysées avec un fusil pour tirer sur le président, si ça avait été vraiment un professionnel, je ne pense pas qu'il s'y serait pris de cette façon, de la sorte. Se placer au milieu... À cette distance, environ 50 mètres, si la balle, par hasard, avait touché. Il était derrière, il y a des têtes devant, il faut quand même viser, il faut épauler, ce n'est pas évident. Alors selon vous, est-ce qu'il y a une faille dans le système de sécurité ce jour-là ? C'est difficile de dire le contraire puisque les résultats sont là. Il est difficile de dire que tout s'est bien passé, effectivement. Un 14 juillet au matin, quelqu'un qui vient avec un étui à guitare sur les Champs-Elysées, c'est de nature à déjà attirer l'attention. Ça aurait été un tambour ou une trompette encore, on aurait dit... Mais là, vous considérez qu'il y a eu véritablement une faille ? A priori, il y a eu une faille soit au niveau du dispositif parce que le dispositif n'a pas été assez étouffé, à cet endroit-là particulièrement, soit le dispositif était prévu et ça peut être une faute individuelle parce que la personne qui devait s'y trouver n'était pas là. Jacques-Rébert, depuis, vous avez eu le président de la République qui vous a appelé au téléphone le lendemain. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a remercié. Je dis que toute autre personne aurait fait la même chose. Il m'a dit que non. Il vous considère comme un héros ? Qui, moi ? Oui. Moi-même ? Non, lui, il vous a... Je ne sais pas, non. Non, il n'a pas prononcé ce mot. Bon, alors merci en tout cas à tous les deux d'avoir été là. Merci.